Le fait de revenir en Californie, de partager un appartement avec toi, c'est plus difficile que tout ce que j'imaginais. Herche, c'était vraiment important pour moi, Sean. C'est toute ma vie que j'ai joué sur un coup de tête en retournant là-bas. Et puis ça s'est juste cassé la figure. Une stimulation cérébrale profonde a permis de soigner l'anorexie. Tu veux passer par la neurochirurgie pour des troubles psychiatriques ? Cette procédure n'est pas autorisée ici pour traiter l'anorexie, ce n'est pas une option viable. Ma femme refuse la chirurgie réparatrice de la valve. Elle veut d'abord essayer la stimulation cérébrale profonde. Vous ne serez pas sur l'intervention, plus aucune de mes interventions. Vous êtes allé parler à la patiente dans mon dos. Vous m'éjectez de votre service ? Il est vraiment très affectueux. Il est trop chaud. Les chats sont très malins. Ils sont indépendants aussi. Ça m'arrangerait de ne pas être allergique à mon premier animal de compagnie. Oui. Les gens croient à tort que le boa constructeur écrase ses proies. En réalité, il provoque un collapsus cardiovasculaire. Ça lui irait bien, Hubert ? Il faut toujours s'assurer que le pH de l'eau se situe entre 7,1 et 7,3. Et il faut également penser à ajouter trois gouttes d'antichlore pour purifier l'eau. Papa t'aime, Hubert. C'est juste qu'il exprime d'une manière différente. Non, non, non. On ne te voit pas pendant un mois et tu crois qu'une carte de supermarché va tout arranger ? Je l'ai acheté dans une pâtisserie. Bon, d'accord, renvoie. Approche-toi. Salut. C'est gentil d'être venue. Comment elle va ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Tu aurais dû me prévenir que ça allait si mal. Je serais venue tout de suite. T'es débordée. Je trouverai toujours un peu de temps pour toi, Kayla. Tant mieux. Parce que tu ne partiras pas avant qu'on ait descendu une bonne bouteille de Merlot. Tu as contacté l'oncologue qui fait un essai clinique sur la PARP1. Le médecin dit que je n'ai pas les marqueurs tumoraux adéquats. Dans ce cas, il faut que tu retournes immédiatement à l'hôpital. Mon équipe m'a placée en soins palliatifs la semaine dernière. Tu veux une dose de morphine ? Non, c'est bon. Ça devrait passer dans une minute. Ces médecins n'arrêtent pas d'augmenter la dose, mais ça ne la soulage plus. Rien ne la soulage. Venez-moi dès que vous aurez les résultats de ces états-là. Bonjour. Mon ancienne colocataire a développé un cancer ovarien de stade 4 il y a environ un an. Question traitement, elle a fait six cures de carbotaxol, mais sans chirurgie si tôt réductive vu l'avancée de la maladie. Ils ont stoppé la chimio quand elle a arrêté de répondre au traitement. Il doit lui rester un mois, grand maximum. Je suis sincèrement navré, Claire. Tout comme moi. Vous ne cherchez pas que notre compassion, j'imagine ? J'ai étudié ses scanners, le combat est perdu. Mais elle a une métastase ici qui s'étend jusqu'à son diaphragme, et c'est ça qu'elle a le plus de mal à supporter. Son chirurgien refuse de l'enlever. Il dit que la complexité vasculaire empêche toute ablation, mais je crois qu'une chirurgie par coléoscopie serait possible. Difficile, mais possible. Je sais que vous êtes en colère contre moi, mais c'est mon amie et elle souffre le martyr. S'il vous plaît, il faut que vous m'étiez. Je l'examinerai aujourd'hui. Merci. Il nous faut un médecin par ici. Il est tombé d'une échelle sur un chantier, un pistolet à clous à la main. Radiographie mobile, tout de suite. D'autres blessures ? Non, mais il n'y a qu'à l'arraché et mettre un pansement. Des douleurs ? Non. D'accord. À mon signal, un, deux, trois. C'est bon. Je vais vous chercher un pansement. J'aurais pu faire ça chez moi gratuitement avec une simple pincée tôt. Vous payez pas pour nos équipements, vous payez pour qu'on vous dise qu'il a eu de la chance. Sa blessure est superficielle. Sa pression artérielle s'effondre. Vous vous sentez mal ? Légèrement fatigué. Il y a un problème quelque part. On le retourne. Qu'est-ce qui se passe avec mon frère ? J'aperçois une plaie ponctiforme sur le flanc. Il a un clou dans l'abdomen également. Allez, on le monte au bloc. La douleur est à combien ? À peu près à six. Elle ment. Elle cache bien son jeu, mais elle souffre atrocement de manière continue. D'après Claire, c'est pas désespéré tant que le docteur Melendez dit pas le contraire. Alors, c'est désespéré ? On devrait pouvoir vous faciliter un peu les choses. Ça pourrait se faire quand ? Avec le docteur Park, on s'en charge aujourd'hui. Pourquoi pas Claire ? C'est elle qui m'a convaincue de venir. Le docteur Park est excellent. Tu seras entre de très bonnes mains. Quand les médecins qui me suivent vont baisser les bras, c'est Claire qui a trouvé une issue. Je lui fais confiance et je veux pas subir l'intervention sans elle. Le docteur Park et le docteur Brown vont vous préparer, alors. Ok, essayons encore une fois. Montre-moi. On m'emmènera comme ça, on balance bien devant. Bon, t'as vu ? Brasque. Maintenant, un petit coup sec vers le haut. Ouais, bravo. Merci. Le clou a complètement déchiré son vin. Et le heal, Réna Levesque. Fil de suture 4-0. Ça fonctionne pas. Clampez les vaisseaux rénaux. Il devra se contenter d'un seul rein. Je veux voir l'autre. Vérifiez qu'il est sain. Il faut qu'il soit flambant neuf. La glande surrénale est très basse. Vous ne trouverez pas le rein gauche à cet endroit. Vous pensez qu'elle le trouvera à droite ? Non. Une glande surrénale anormalement basse indique le plus souvent une agénésie rénale unilatérale. Il est né avec un seul rein. C'est la veine cave qu'on voit ? La tumeur a tout envahi. Difficile de s'y retrouver là-dedans. Il faut libérer ce segment sans couper cette veine, surtout. Sinon... Park, tirez sur ce morceau, très doucement. Je l'ai. D'accord. Claire, vous allez incliner... Exactement. La tumeur a atteint la paroi vasculaire. Je crois que vous avez réussi. Pourquoi il n'y a pas de tissu tumoral dans son diaphragme ? Le scanner indiquait pourtant... Le segment qu'on a retiré surélevé le diaphragme, ce qui donnait l'impression qu'on avait affaire à une infiltration. Si le cancer est localisé dans son abdomen, on pourrait tenter de la traiter avec une chip. La traiter ? Pas seulement soulager la douleur ? Il se peut qu'on arrive à lui donner un peu plus de temps. C'est ce qu'on appelle une chip. D'abord, on retire le plus de tumeurs possibles. Ensuite, on imbibe l'abdomen d'une solution de chimiothérapie pendant 90 minutes. Ça pourrait te donner six mois de plus. Mais ça comporte aussi de gros risques. C'est une opération vraiment très lourde, et votre corps est fragile. Vous pourriez mourir sur la table. J'aimerais avoir plus de temps, mais... Mais la douleur est enfin supportable, alors... J'ai peur qu'on abuse de la chance qu'on a eue. Rien que de penser qu'on pourrait te priver de tes dernières semaines, ça me terrifie, moi aussi, mais... La chance n'a rien à voir avec tout ça. Le docteur Melendez a prouvé qu'en dépit de tous les défis que représentait ton cancer, il pouvait évoluer sans danger dans ton abdomen. Melendez, je crois que tu aurais tort de ne pas lui renouveler ta confiance. C'est d'accord. On va commencer par faire un TEP TDM, pour mettre au point un plan d'attaque. Il a une thrombose veineuse étendue. Ici, il y a un segment propice à un accès vasculaire pour une hémodialyse. Il est très court, mais on peut l'attacher à l'artère humérale. Bonjour, Léa. Je suis désolé, mais là, j'ai pas le temps de discuter... Il y a un problème avec Hubert. Oh, d'accord. Le pH est à 7,2, précisément. L'eau est à 22 degrés. Tout est absolument parfait. C'est parfait. Et pourtant, il s'embête. Il s'embête ? Il ne peut pas s'embêter. C'est un poisson. Il est là à rien faire, il flotte et il tourne en rond. Je croyais que tu travaillais aujourd'hui. J'ai travaillé, de la maison. Et maintenant, je tue le temps avec Hubert. Tu devrais travailler. Oh, attends, tu pourrais acheter un de ces châteaux miniatures. Ok. C'est à se demander qui est l'animal domestique, toi ou le poisson. Oui, je suis toujours là. D'accord, appelez-nous s'il y a du changement. Le registre des grèves me dit qu'ils n'auront pas de reins compatibles en si peu de temps. Il nous faut un donneur vivant. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Oh, je vous mets un bandeau de pirate et un jus d'orange avec ça ? Vous me faites poireauter pendant des heures. Maintenant, au moins, j'ai une occupation. C'est le cancer qui vous fait poireauter. Vous pouvez entrer. Tiens. Gardez-le, c'est pour vous. Oh, c'est gentil, merci. Au revoir. Cette histoire-là va mal finir, hein ? Vous saviez que les yo-yos existaient depuis 1400 ans et venaient de la Chine antique ? Regardez ça. Vous n'êtes pas mon seul patient. Je sais. Mémoriser et savoir exécuter ces mouvements m'aidera à améliorer ma mémoire séquentielle et protégera ainsi mon cerveau de toutes vos radiations. La nouvelle thérapie ciblée me permet de sélectionner exactement ce que je veux détruire, même s'il y a bien sûr des petites choses chez vous dont j'aimerais bien me débarrasser également. Je suis inquiète. Que ce soit demain ou d'ici quelques mois, Dash finira par me perdre. Il sera complètement anéanti. C'est un merveilleux mari, un homme aimant. Alors je veux que tu sortes avec lui. Quoi ? Vous vous entendez bien, vous avez tellement d'atomes crochus. Non mais on est amis. Pour que Dash arrive à tourner la page, il faut qu'il ait une raison d'aller de l'avant. Je pense que tu pourrais être cette raison. Il faut qu'on commence maintenant. Ok. Je veux rien entendre. Oh mais ce ne sont pas mes affaires. Il a l'air très bien ce Dash. La ferme. Vous êtes compatible. Super. Vous n'avez plus qu'à signer le formulaire de consentement. Le don d'organe entraîne toujours quelques risques, parmi lesquels l'attelectasie, l'infection, l'hémorragie, la thrombose veineuse, voire la mort. Il cause aussi des problèmes de santé à long terme tels que l'hypertension qui peut provoquer un infarctus ou encore une néphropathie glomérulaire qui pourrait nuire au rein restant et vous forcer à recevoir vous-même une greffe. C'est quand même risqué. Oui, en effet. J'accepte de signer le formulaire, à une condition. Je ne vendrai pas la boîte. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'acceptera pas leur offre. Tu vends ou tu rachètes ma part au même prix. Je ne peux pas me le permettre. Eh ben moi, je ne peux rien me permettre. Papa t'a nommé à la direction, mais mon fric finance également la boîte. J'ai des plans d'investissement, j'ai des tas de projets, des opportunités qui m'attendent. Si je suis le patron, c'est parce qu'au premier signe d'embrouille, tu t'es envolé en nous laissant le sale boulot et il faudrait que t'en profites. Je ne serai pas le seul à en profiter. Je nous ai négocié un deal bien au-dessus des prix du marché. Je me fous que ce soit une affaire en or. J'adore mon métier. Ouais, et moi j'adore mon rein. Je ne vois pas pourquoi je serai le seul à me sacrifier. Je refuse de vendre. On a ramené Kyla dans sa chambre. Ses résultats d'analyse sont concluants, alors on a le feu vert pour l'opérer. Est-ce que t'as des questions concernant l'opération à venir ? Eh ben... Est-ce que Kyla t'a dit quoi que ce soit à propos de... De nous ? Ouais. Oh la vache, je suis désolé. Je lui avais pourtant demandé de rien dire. C'est vrai ? Ce serait dingue, non ? Bah, c'est légèrement insultant. Je te fais marcher, ce serait de la folie. Je crois qu'on devrait... On n'a qu'à faire comme si elle avait rien dit. Elle ne nous lâchera pas. On a dit non. Mais elle n'a pas le choix, il faut qu'elle renonce. Attends, t'es mariée avec elle depuis huit ans. Tu l'as déjà vue renoncer ? Ben sinon... Il y a aussi une autre solution. Vous avez une chapelle ici, non ? Il tente de profiter de la situation. Oui, et il en a tout à fait le droit. Tu ne penses pas qu'un don d'organe devrait être un geste désintéressé ? Est-ce que ça peut l'être ? La majorité des donneurs le fait avant tout pour donner à leur vie un peu plus de sens et un bon quart d'entre eux le fait dans l'espoir de racheter une erreur passée. La culpabilité, la recherche de sens, d'accord. Mais on ne fait pas ça pour l'argent. Vous n'avez jamais saisi une occasion de vous mettre en avant au dépens d'une autre personne ? J'aime la compétition. Je ne fais pas du trafic d'organes. Je veux le rein du frère. Et je le veux sans me faire happer dans leurs histoires de famille. C'est pour ça que j'ai des internes. À vous de le convaincre d'accepter. C'est une voie centrale. Ça nous permettra de surveiller ton cœur pendant l'opération de demain. Est-ce que tu as réfléchi à ma proposition ? Désolée si je passe plus de temps à me concentrer sur ton intervention qu'à séduire ton cher mari. C'est bien toi. Tu me connais. Je ne vais pas sortir avec le mari d'une amie rongée par le cancer pour régler mes problèmes d'engagement. J'ai toujours préféré fuir avec les mecs. T'es comme ça depuis que je te connais. Ouais, j'accorderai du temps aux hommes comme moi j'aurai du temps. Avec toi, ce ne sera jamais le bon moment. T'as trop peur de souffrir. Je suis bien placée pour savoir que la vie est courte. Je ne voudrais pas que tu passes à côté de la meilleure partie. Voilà, j'ai fini. Combien je te dois pour la séance de thérapie ? Un rendez-vous avec mon mari. Non mais tu t'entends, tu te rends compte de ce que tu me sens. Je veux qu'on prenne soin de l'homme que j'aime. Est-ce que c'est si ridicule que ça ? Oui, c'est aberrant. Alors ? S'il te plaît. S'il te plaît, laisse tomber maintenant. Je veux bien laisser tomber. Si vous essayez une fois. Allez. Juste un dîner, c'est tout. Mais un vrai rencard. Pas un petit verre dans un café. Je veux un vrai rendez-vous. Avec apéritif, un plat chaud, du vin. Je suis de garde. Alors pas de vin, mais des chandelles. Je veux des chandelles. Un rendez-vous est promis, j'aborderai plus le sujet. C'est un crime fédéral d'échanger un organe humain contre quoi que ce soit de valeur. Pardon, mais je ne vends rien à Santiago. Vous recevrez de l'argent de la part d'une tierce personne en échange de votre rein. Il va recevoir de l'argent d'une tierce personne pour son entreprise. Tout comme son frère. Il devrait l'aimer assez pour le lui offrir sans... Je l'aimer assez pour lui donner un rein. Il devrait m'aimer assez pour accepter une offre qui pourrait me simplifier la vie. C'est pas comme si je lui demandais un organe, moi. Vous n'avez pas le droit de demander quoi que ce soit. Alors même s'il accepte, vous ne ferez pas l'intervention. Il n'a pas accepté. Ça viendra. La vie n'est qu'une négociation et cette fois je suis en position de force. Ça veut dire quoi ? Que j'ai une chose qu'un autre désir, une sorte d'atout qui fait pencher la balance en ma faveur. Vous, vous n'avez aucun atout. Aucune bonne carte en main. Vous vous trompez. Je ne pense pas que vous soyez prêt à laisser mourir votre frère. Un bon négociateur ne bluffe pas. Si on cède à la menace, on perd toute crédibilité. Et mon frère sait que je ne bluffe jamais. Il ne prendra donc aucun risque. Parce qu'il sait que je suis prêt à le laisser mourir. Je vais aller parler à votre frère. D'accord. Combien de temps on est censé rester ? Elle a dit un dîner alors jusqu'à la fin du repas je dirais. Ok. Avec dessert ? Tu veux un dessert ? Pas vraiment. Alors pas de dessert. Ok. Ok. T'as vu la vieille horloge ? Ils avaient exactement la même au resto chez Méline, près du campus. Ouais. Tu te rappelles cette sortie A4 qu'on s'était faite ? Tu voulais me caser avec ton prof d'anglais ? Kayla trouvait que c'était une mauvaise idée. Il a tenu à nous expliquer en long et en large comment le poète Bryden avait influencé la littérature du 18e siècle. Ça me revient. Si tu n'étais pas intervenue, j'aurais fini par le poignarder avec ma fourchette. Kayla, c'était pas trop. Ouais. Elle m'a arrangé des rendez-vous à trois reprises. Et elle a jeté l'éponge. Jusqu'à aujourd'hui. Vous devriez vendre l'entreprise familiale. Je vous demande pardon. Ça vous sauvera la vie. Ensuite, vous lancez une nouvelle entreprise grâce aux bénéfices, sans vous associer à votre frère cette fois. C'est un accord avantageux. Les bâtisseurs bénitaise, c'est ce que mon père nous a légué. Il est parti de trois fois rien. Il était déterminé, travailleur, respectable, et il attendait la même chose de ses deux enfants. Mon père, c'était quelqu'un de très difficile à satisfaire. Je travaille dur pour être un homme dont mon père pourrait être fier. C'est à moi qu'il a confié la société et la gestion des affaires. Je préfère mourir que de le décevoir. Est-ce que la perfusion vous gêne ? Allez, un petit peu. La nastomose ne prend pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je passe l'héparine. Il souffre d'hypercoagulation, ce qui bouge le cathéter et l'empêche de fonctionner. Il est très faible. Voilà qui devrait le convaincre d'accepter l'offre de son frère. Il est encore moins en position de force. Pourquoi ce serait à lui d'accepter ? Je m'efforce de négocier. Pas avec le bon frère. Le cathéter est déjà bouché. Quoi qu'on décide de faire, on a à peine deux jours pour passer à l'action. On fait des tests de compatibilité. D'accord. Bien qu'on ait qu'une chance sûre sans de réussir, c'est toujours mieux que d'organiser ses funérailles. Nos chances sont bien meilleures que ça. Oubliez le donneur parfait. On a simplement besoin de faire défiler les membres de sa famille pour manipuler Armando et le convaincre. Salut, ma coloc. Salut, mon coloc. Hubert est mort ? Oui. C'est curieux. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai peut-être trop nourri. Ou c'est peut-être quand j'ai changé l'eau pour nettoyer l'aquarium. Je ne sais pas. Oui, il est bel et bien mort. On ira acheter un autre poisson. On n'est pas forcés. Ça ne finira pas en queue de poisson comme ça. J'ai dit non. Tu voulais un animal ? Et j'en ai eu un. Mais très brièvement, j'irai demain... Est-ce que tu pleures ? Est-ce que tu es triste ? Je suis triste. Et je suis en colère. Et bouleversée, dépité. On devrait acheter un autre poisson. Sean, ce n'est pas le poisson le vrai problème. C'est moi. Je suis pathétique. Je suis repartie à Herschet parce que je ne me sentais pas épanouie dans ma vie. J'ai cru que j'aiderais mon... Mon entêté de frère à sauver son commerce. Et que je ferais partie d'un projet pour lequel je me sentirais emballée. Au lieu de ça, on a seulement réussi à le faire couler. Et notre relation avec. Alors je pensais que je reprendrais ma vie en main en revenant. Et même là, je ne suis pas fichue de garder un pauvre poisson en vie. Je ne suis pas fichue de garder un pauvre poisson. Je m'en sortirai, d'accord ? Tu as tout à fait le droit d'avoir un peu peur. C'était comment le dîner avec Dash ? Ça ne sert à rien de penser à ça. Comment tu te sens, toi ? Si je ne m'en sors pas, je veux que toi et Dash vous vous donniez une vraie chance. Là, arrête. S'il te plaît. Promets-le-moi. T'es obligée. Non. Je ne porterai pas cette responsabilité. Oui, c'est vrai. Claire est toujours prête à répondre présente. Enfin, tant qu'elle ne met pas son cœur en danger. Je te trouve très injuste. Là, tu me demandes... De me faire confiance. Vous iriez bien ensemble. J'aimerais que tu t'en rendes compte. Non, là, t'essaies de me forcer la main alors que j'ai dit non. D'ailleurs, c'est ce que tu fais toujours. T'as besoin qu'on te pousse un peu. T'as jamais su ce qui était bon pour toi. Alors, est-ce que c'est pour ça que tu m'as traînée malgré moi à la semaine d'intégration, tout ça pour me faire jeter par toutes les assauts du campus ? Ou que t'es allée appeler ma mère dans mon dos pour l'inviter à m'armise de diplôme ? Au moins, t'as essayé. Au moins, t'as pris un risque. Non ! Tu te fiches de moi. Tu faisais pas ça pour moi, pas une seule fois. T'as toujours exigé qu'on fasse tout à ta manière. T'es une maniaque névrosée qui veut tout contrôler et qui croit qu'elle a le droit de dicter aux autres comment elles doivent vivre leur vie. C'est l'heure. Je suis prête. Kayla. J'imagine que vous reconnaissez Raphaël, votre cousin au second degré qui vit à Oxnard. Il a fait le chemin dès qu'il a appris la nouvelle. Soit on a de la chance et vous passez pour un crétin, soit on fait chou blanc et vous passez pour un crétin, frère mort. Il sacrifiera pas sa vie pour une simple entreprise. Il ne se sacrifie pas pour l'entreprise, il se sacrifie pour votre père. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Il préférait mourir plutôt que de décevoir votre père. Il s'imagine que c'est ce que papa voudrait ? Santiago faisait tout ce que le vieux exigeait de lui. Il bossait deux fois plus dur, il faisait tout deux fois mieux que lui. Et malgré ça, c'était jamais assez bien pour notre père. Peu importe le projet, il était toujours là pour pointer du doigt ce qu'on avait mal fait à ses yeux. Vous savez ce qu'il m'a dit sur son lit de mort ? Il m'a avoué qu'il en voulait à Santiago d'avoir suivi le même chemin. De s'être seulement contenté de cette vie. Vous devriez aller en parler à votre frère. Vous avez une bonne carte en main. Il se trompait. Tu es l'homme le plus... le plus loyal, le plus travailleur et le plus noble que j'ai jamais connu. Tu méritais le respect de notre père. Et c'est toi qui le méritais le plus. Tu n'es qu'une sale, longue, de vie, père à vide. T'es prêt à tous les mensonges pour parvenir à tes fins, même à gâcher les souvenirs que j'ai de papa. Tes souvenirs de papa ? Il était horrible avec nous et tu le sais ! Dégage d'ici. Je te jure que je ne dis pas ça pour... Je te dégage ! Le formulaire de consentement. Donnez-le à moi. Mon père m'a dit qu'il aurait souhaité que je ne vienne jamais au monde, que je n'en valais vraiment pas la peine. Mais je savais que moi, j'en valais la peine. Parce que mon petit frère a toujours veillé sur moi. Même si à cause de moi, on lui menait la vie dure. Sous-titrage MFP. Fil de suture 5-0. Placez le rein dans le pelvis. Docteur Murphy, les résultats d'analyse ont révélé un Nictioftyrius multifilis. Merci. Je ne l'ai pas demandé pour ce patient. Vous voulez aller gérer le problème ? C'est trop tard maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez un problème de sécurité. Je vais de ce pas chercher mon arme et mon assigne. Je me suis fait voler mon portefeuille alors qu'il était dans mon casier. Vous êtes sûr qu'il était dedans ? Oui, absolument sûr. Vous aviez peur qu'on vous le vole, alors vous me l'avez donné avant votre séance d'aujourd'hui. C'est le mien. Désolé. Quel idiot. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Comment elle va ? On a retiré une partie de la tumeur. On passe au bain de chimiothérapie maintenant. Pour l'instant, elle s'en sort très bien. D'accord. Voilà. Kayla te dirait de manger. Oui. Ce serait bien son genre. Bien sûr, elle. Elle oublierait de se nourrir. Oh purée. C'est vraiment l'horreur de rester là à attendre. Tu devrais t'asseoir et respirer. Kayla en a vraiment bavé. Entre les piqûres, les nausées, la fatigue. Elle a tellement mal. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour elle. Lui faciliter la vie. Je voudrais protéger ma femme. À la place, je reste assis là à attendre. À attendre qu'elle meure. Oh, Dash, je suis désolé. Ils m'attendent au bloc. Oui, oui. OK. 60 mg de furosémide. La pâme est à 26. Elle fait un collapsus cardiovasculaire. Deuxième tube inséré. Ses constantes continuent de baisser. C'est sûrement une défaillance cardiaque. Il faut lancer l'ecmo. L'index cardiaque est bon. Ça doit être une réaction inflammatoire à la chimio. Elle ne la supporte pas. Arrêtez la chimio. OK. Et si l'accumulation de liquide n'était pas une réaction à la chimio ? Et si c'était justement la chimio ? Son médiastin s'élargit. Si son diaphragme est perforé, le produit pourrait se répandre et compresser son cœur. Le segment qu'on a enlevé hier touchait son diaphragme. Si on bouche l'orifice, elle peut finir le traitement. On rouvre sur l'incision. Je voulais seulement savoir comment tu allais. Ces marqueurs, Reynaud, commencent à s'améliorer. Ramenez-moi dans ma chambre. Armando. Merci pour le rein. Et pas de quoi. Mais viens pas m'en demander un autre sans un gros chèque. Crétin. C'est délicieux. Tiens, t'arrives juste à temps pour déguster les glaçons de la victoire. Kaila, je suis désolée. Il faut pas. J'avoue que tu n'avais pas tout à fait tort. Et je sais que parfois j'ai un côté manipulateur. Non. Non, j'avais tort. Si tu essaies de tout contrôler, c'est pas parce que tu crois tout savoir mieux que tout le monde. C'est parce que tu es une amie attentionnée. Tu dépenses tout ton temps et toute ton énergie à essayer de nous protéger du malheur et de la souffrance. Parce que ça t'évite de penser à ta propre souffrance. Mais tu n'as pas le choix, il le faut. Tu es malade et mourante, Kaila. Je sais. Tu es mourante. Et ça, c'est... C'est franchement pas juste. Non seulement ça fait mal, mais en plus ça fait peur. T'as l'impression d'être seule dans cette épreuve. Je te perds, Ré. Mais tu n'es pas seule. Daché a t'écouté. Et moi aussi. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. C'est normal. J'ai... Je pensais ce que j'ai dit à Kaila. Vous êtes le chirurgien le plus talentueux avec qui j'ai eu la chance de travailler. Vous avez assuré aujourd'hui. Merci. Je rejoins l'équipe du docteur Lim demain, si c'est ce que vous voulez. Oui, ce sera sûrement mieux comme ça. Bien. Sean, j'ai pas besoin d'un autre poisson. J'ai pas envie d'un autre poisson. Moi, si. Notre poisson rouge est mort. Vous devez nous offrir un poisson de remplacement. Lisez les conditions de vente. Une fois qu'un poisson sorte chez nous, on ne peut être tenu responsable de ce qui lui arrive. Hubert avait un Ictiophtyrius multifilis. Un parasite très courant chez les poissons qu'on achète dans les magasins pour animaux. Vous n'êtes pas en position de force. Vous n'avez pas d'atout en main. Faites votre choix. C'est pas toi qui as tué Hubert. C'est lui qui avait un défaut. On va réessayer. Merci beaucoup, Sean. Mais c'est pas en prenant un autre poisson que je vais régler mes problèmes. Même s'il est trop mignon, celui-là. Le platy est extrêmement résistant comme poisson. Et il est très difficile à tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada